Ça va Georges, Georges, comment ça va ? Ancien berger, Georges a été le premier à ouvrir sa porte et sa mémoire à l'écrivain et au photographe. C'est bien moi avec le béret, parce qu'ils sont rares les gens au béret. Plusieurs rencontres, des liens d'amitié, et Georges le taiseux s'est confié. Son père résistant, dénoncé par des voisins, Zola et Maupassant qu'il dévore en gardant les moutons. Son regard, plein de sagesse sur l'actualité, toute une vie, couché là sur le papier. Ça me touche. Je suis content. Ça me satisfait. La guerre, l'arrivée du tracteur, de la télé qui remplace la veillée. Comme Georges, ils sont 34 agriculteurs à avoir confié leur joie et leur regret à Nicolas Tindas. Il est le fils de leur médecin de campagne, une carte de visite qui a permis à l'écrivain d'entrer dans ses fermes à la lisière d'un monde qui finit. Ils sont les derniers de leurs mains d'avant cette mécanisation, d'avant cet endettement, d'avant tout ce mal-être que les agriculteurs d'aujourd'hui peuvent connaître. On avait vraiment envie de figer ça à un moment et de le partager. Avec humanité et bienveillance, Sylvain Marchoux a saisi ses mains qui disent une vie de labeur, ses visages qui racontent le poids des ans sur cette terre caillouteuse, ses hommes et ses femmes prisonniers d'un destin familial. Comment tu passes ta vie enchaînée là, à cette terre, parce que tu n'as pas le choix. Et les seuls qui n'ont pas eu le choix véritablement, c'est cette génération. C'est-à-dire que tu nais ici, ça s'arrête au certificat d'études et tu reprends la terre du père. Et je trouve ça absolument terrible. Donc il y avait cette envie forte qu'est ce témoignage. Un témoignage sensible à découvrir sur grand format du 4 au 29 septembre à la librairie La Baignoire d'Archimède et en dédicace à la foire du livre de Brive.